ok on se retrouve pour le 22e épisode de raquen qui devrait a priori être le dernier je pense qu'il doit rester à peu près une demi-heure entre 20 et 30 minutes en fait de d'épisodes on va parler un petit peu aux gens je sais pas si je vais faire du dernier épisode la machine les machines à distributeurs sont tous vides je me demande si si ces distributeurs nous laisseraient prendre les les boissons les essentiels boissons nous avons de la chance d'être si haut dans l'hôpital les gens disent que l'eau a emporté toute la nourriture et les médicaments du rez-de-chaussée oui c'est pour ça que cette dame parle de est ce qu'il enfin c'est pas est ce que les distributeurs les laisserait prendre les échantillons c'est est ce que le personnel de l'hôpital les laisserait prendre les boissons d'échantillons des machines en fait parce qu'ils doivent probablement être à court de nourriture et d'eau en fait je pense que c'est gentil la manière dont ils utilisent les tableaux d'affichage pour ces articles articles oui les articles au sujet de votre mari de tous ses travailleurs je n'ai pas grand chose mais je voulais juste vous dire que si vous avez besoin de quoi que ce soit dites moi les articles ici un article découpé dans un journal a été accroché au bulletin au bulletin de bord au tableau tableau de bord lire 18 mars c'est vraiment par rapport aux tsunamis de 2013 2011 2011 il ya de grandes chances de penser que de nombreux travailleurs n'avaient pas vraiment conscience des dangers de leur travail cependant selon le premier ministre naoto kan les travailleurs étaient préparés à mourir oh en fait quand j'ai fait le montage de l'épisode 21 je me suis rendu compte que quand yami parlait du fait que la personne qui l'a quitté avait le choix en fait entre entre être avec lui et ne pas être avec lui et le garçon disait mais si cette personne en fait elle était elle n'avait pas pu être avec toi parce que d'autres personnes avaient besoin d'elle et en fait ça maintenant que j'y pense en fait c'est tout à fait la situation du père du petit garçon en fait il travaille à la centrale et il est resté à la centrale pour essayer de réparer la centrale et endiguer les dégâts il a presque fini sa journée pourquoi est-ce que vous ne retourneriez pas le voir un peu je suis sûr qu'il adorait que vous lui rendiez visite ok alors attendez je parle à tout le monde c'est une grande et noble chose ce que votre mari et les autres travailleurs font ce sont de vrais héros et on se souviendra toujours d'eux attendez je peux tout simplement pas imaginer à quel point enfin comment ça a pu être pour ces travailleurs je veux dire notre hôpital a été assez salement touché par tout ça et pourtant je suis je sens que ce n'est rien comparé à ce qu'ils ont traversé votre mari est un vrai héros rester ici rester derrière là bas pour s'occuper de la station de la centrale nucléaire oui mais où la chambre du garçon elle est derrière cette porte pourquoi j'ai pas accès c'est probablement mieux de rester loin de cet endroit là où c'est inondé le trou le sol commence à se craqueler de tous ces dommages de toute l'humidité ok mais du coup elle est où là attendez je regarde je peux retourner ici on dirait que non alors je dois aller où je peux pas aller là bas alors bas alors qu'est ce que je dois faire est-ce que je dois lire tous les articles encore un article de journal de lire 19 mars étant donné que les effets d'une exposition à long terme au haut niveau de radiation serait enfin ils sont probables d'apparaître avant une mort naturelle sont plus probables d'apparaître d'apparaître plus tôt avant une mort naturelle attendez c'est dur c'est dur de traduire d'accord étant donné que des effets de radiation serait apparaître plus vite qu'une mort naturelle dans des travailleurs âgés certains travailleurs plus jeunes ont été on leur a donné en fait le choix de partir ou pas parce que ils risquent de mourir plus plus tôt en fait que d'autres travailleurs cependant un sens fort de loyauté envers leurs collègues et à la communauté les a empêché de partir de la station nucléaire au destin funeste d'accord donc même les mêmes les plus jeunes travailleurs ont décidé de rester de rester à la station même si c'est synonyme de mort pour donc son mari vraiment ne reviendra pas parce que genre je peux fouiller dans les tiroirs ou non ouais ok ah oui j'ai pas lu cet article là non plus encore un article le 20 la station nucléaire était endommagée mais les efforts héroïques et l'improvisation de ces opérateurs a permis l'extinction à l'extinction avec succès des quatre réacteurs opérationnels ok donc ils ont réussi à tout état attendez 2 du coup j'ai pas lu votre fils a fini ses examens pour la journée il se repose dans la pièce de repos ok ce que vous aimeriez lui rendre visite maintenant oui ok venez avec moi il ya d'autres enfants il est juste là bas il a réclamé après vous tout l'après midi bonjour chéri je suis là maintenant ah je me disais il dort maman est ce que c'est toi oui mon chéri comment tu te sens je vais bien j'ai l'impression de bouger comme si on était dans une voiture est ce qu'on est dans une voiture non mon chéri oh ok comment ça va je vais bien j'ai parlé à quelques gentilles personnes aujourd'hui et j'ai mangé des noodles noodles oui mon chéri des noodles des pâtes quoi maman est ce que j'ai rêvé ce qui est arrivé à papa je suis désolé mon chéri ce n'était pas un rêve c'est ce que je croyais mais je veux que tu saches que peu importe ce qui arrive je serai toujours là pour toi mais maman qui sera là pour toi est ce que là on est dans les souvenirs où est ce que est ce que je peux aller je suis bloqué au secours je comprends pas ce que je dois faire est ce que je peux revenir en arrière s'il vous plaît d'accord je peux pas aller là je peux pas aller là qu'est ce que je dois faire s'il vous plaît 6 mois passés ben je sais pas quoi oh oh alors ok vers les poteaux je pouvais rien faire mais elle pouvait traverser le ruban d'accord très bien maman où es-tu j'ai tellement peur elle avance tout seul là non c'est bon je suis là je suis là où es-tu laissez moi tranquille ne me suivez pas je ne sortirai sûrement jamais je suis trop faible trop malade comment est-ce que j'ai pu aider qui que ce soit de quelque manière que ce soit d'or laissez-le tranquille yami si tu lui fais ça tu n'es pas son ami je sais ce que ça fait que de perdre quelqu'un je sais ce que ça fait que quelqu'un te quitte la personne qui m'a quitté avait le choix il avait une chance de rentrer à la maison mais il ne l'a pas fait pourquoi est-ce que tu n'es pas rentré à la maison d'or laisse-le tranquille qui pourrait être plus important que ta propre famille il nous a laissé seul mais maintenant je vais la quitter elle aussi je ne suis pas prêt je ne veux pas partir mon bébé est-ce que tu m'entends sale gosse laisse-le partir si tu n'es pas un vrai enfant malade alors tu es méchant dors qu'est-ce que c'est ça c'est pas un objet pour m'aider quand tu dors tu ne te sens pas seule je veux lui parler tout va bien mon chéri je suis juste là tu n'es plus seule tu n'es pas seule du tout il m'a repoussée c'est quoi ces trucs est-ce que c'est un objet qui va se débloquer après ou très bien je vais lui parler encore et encore et encore ou alors il faut que je m'éloigne quand tu dors tu n'as pas peur tu as le droit tu as le droit d'avoir peur tu as le droit de ressentir ça on va continuer jusqu'à me faire entendre raison j'ai vraiment vraiment peur mon chéri je ne veux pas que tu t'inquiètes tout se passera bien comment est-ce que tu peux dire ça ça ne va pas bien je ne vais pas bien je peux entendre ce que les docteurs disent de moi je sais que je suis tout détraqué à l'intérieur mon chéri souviens-toi ce que je t'ai dit avant tu entres de bonnes mains ton docteur est un des meilleurs docteurs du monde l'hôpital te donne des traitements qui ont aidé beaucoup d'autres enfants à aller mieux à 100% tu n'es pas faible tu es le garçon le plus fort que je connaisse tu es mon petit héros je suis trop faible et trop malade pour aider qui que ce soit je ne suis pas un héros ils disent que papa était un héros mais pourquoi est-ce qu'il nous a quittés est-ce qu'il ne nous aimait pas oh mon chéri ton père t'aimait tellement s'il nous aimait alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré à la maison ils lui ont donné une chance de quitter la centrale mais il ne l'a pas prise je sais dans mon coeur que ton père pensait que c'était le meilleur moyen de nous protéger allez confiance en moi qui sera là pour toi quand papa est mort je voulais vraiment t'aider mais si je meurs si je ne peux pas être plus fort je ne peux même pas faire ça mon chéri tu ne vas pas mourir les docteurs font tout ce qu'ils font font tout ce qu'ils peuvent pour que tu ailles mieux tes derniers résultats montrent une telle amélioration je sais que c'est dur mais nous devons rester positifs il faut qu'on traverse ça ensemble et si je meurs ça ne va pas arriver allez si tu existes est-ce qu'il y a une part de lumière quelque part ça ne va pas arriver non je suis désolée je ne pense pas que je puisse y croire je pense que je n'y crois plus je suis désolée je suis désolée tu dis toni qui ça voulou sauf ça va aller tu peux le faire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'il te plaît, s'il te plaît, ne me laisse pas. Je suis tout seul, je suis tout seul et j'ai tellement peur. Yami, Yami, tout va bien. Tu n'es pas seul, je ne vais pas te laisser. C'est vrai. Non, c'est vrai. Tout va bien. On est ici ensemble. Tu as une part de moi et je suis une part de toi. Depuis le tout début jusqu'à la fin. D'accord ? D'accord. Merci. Merci. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Ce fut une longue journée. Le plus long jour de ma vie. Nous y sommes presque, mon cœur. Nous sommes presque là. Viens. Allons trouver Maudir et Zora et obtenir ce souhait. Merci, maman. Merci. Allez, en route. On va y arriver. C'est donc par là qu'on arrive. C'était bloqué pendant tout ce temps. Est-ce que tu es prêt à voir Maudir Zora ? Si tu as besoin de parler à qui que ce soit ou de finir quoi que ce soit, il vaut probablement mieux le faire avant d'aller le voir. Alors, attendez. J'ai toujours encore quelque chose à faire. Ok. Quand nous serons prêts à rendre visite à Maudir Zora, on retournera ici. Non, attendez. Je vais juste sauvegarder. Bah, ici, en fait. Parce que du coup, c'était ma sauvegarde spéciale. Point de non-retour. Mais c'est ici, point de non-retour. Alors, on y va. Est-ce que je suis prête ? Oui, je suis prête à faire mon souhait. Je suis sûre. Ok, mon chéri. Allons-y. Alors, tu es celui qui m'a réveillée. Oui. J'ai entendu les choses qui sont trop silencieuses pour les oreilles. J'ai écouté leur peur et j'ai appris ce qu'ils voulaient. J'ai appris leurs rêves et leurs espoirs. Et j'ai souhaité ces choses pour eux. Je voulais vraiment, vraiment ces choses pour eux. Alors, tu as accompli les défis de la forêt et j'exhausterai un de tes voeux. Alors, dis-moi, jeune homme, quel est ton souhait ? Mon souhait ? Oui. Quel est ton souhait, mon enfant ? Je souhaite... Je souhaite un tour sur votre bateau magique. Je veux aller à Aracouen. Très bien, alors. Ton souhait exaucé. Maman. 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 Je n'arrive pas à croire qu'on soit vraiment là. Ce fut un très long voyage. Tu as fait de belles choses. Oh, maman. Tu m'encourages, petit guerrier. La raison pour laquelle je continue, peu importe ce qui se passe, je n'arrêterai jamais de t'aimer. N'oublie jamais ça, d'accord ? Et promets-moi de continuer d'être courageux. Continue de faire briller ta lumière. Maman. Je veux que tu saches que ton gentil cœur, que ton esprit, tout esprit, ce sont de beaux cadeaux. Maman. Tu vas tellement me manquer. Tu vas tellement, tellement me manquer, mon bébé. Maman. Oui, mon chéri. Je m'en doutais. C'est toi, mon héros. Promets-moi d'être forte pour moi. Je te promets. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Je t'aime,器... Je t'aime, j'aime. Je t'aime, j'aime, j'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime « franchi » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501